Il faut qu'on s'inspire du match à Paris pour faire une performance là-bas. On joue contre une superbe équipe. Le contexte ne va pas être le même au niveau du stade. L'ambiance sera différente, mais au niveau de nous, pour se concentrer sur nous-mêmes, il faudra être bien en bloc, être solidaire comme on a été à Paris. Et après, quand on a le ballon, ne pas avoir peur de jouer, se faire des passes pour se procurer un maximum d'occasion et essayer d'avoir un peu plus d'efficacité qu'au parc. Oublier Guingamp, mais sans l'oublier, parce qu'on a vu qu'on n'avait pas fait ce qu'il fallait. Même si, quand on a revu les images, cette défaite nous a fait mal, parce qu'on voulait enchaîner, on voulait prendre ces trois points, mais après, peut-être qu'on aurait dû se dire aussi de faire un match nul, ce n'était pas un mauvais résultat. Et on n'a pas su être patient, on s'y est mal pris. Et le fait d'encaisser ce but, après, on n'a pas réussi à revenir, malgré les quelques opportunités qu'on a eues. Mais voilà, on veut se concentrer sur le match de Monaco et essayer de faire un gros match là-bas. Et puis, si on peut faire un résultat, on ne se gênera pas. Mais d'abord, nous, montrer un autre visage que Guingamp. Physiquement, j'ai un peu pêché. Et techniquement, j'ai eu beaucoup de déchets dans la mi-temps que j'ai joué. J'ai perdu beaucoup de ballons. J'ai presque perdu la moitié de mes ballons. Et c'est vrai que ce n'est pas habituel. Sinon, après, c'est vrai que les matchs précédents, je me sentais bien. Mais j'ai à cœur aussi de montrer autre chose que ce que j'ai montré contre Guingamp le week-end dernier.